Je m'appelle Chantal Reboux, je suis élue adjointe à l'urbanisme à la Ville de Blois depuis les élections municipales de 2014. En tant qu'adjointe à l'urbanisme, je suis là pour travailler avec les services sur tous les projets urbains, les projets architecturaux qui vont naître sur le territoire de la commune. L'histoire du quartier La Place, vous imaginez que vous arrivez à Blois par l'avenue de Châteaudun et vous avez de chaque côté de l'avenue de Châteaudun des équipements industriels, une usine, des bureaux, des locaux d'activité. C'était ça avant le quartier La Place. Et puis la Ville de Blois et l'agglomération ont décidé de s'installer là, d'installer là un programme de logement et un équipement, le jeu de poume, autrement dit une salle de spectacle, de chaque côté de l'avenue. Faire ça, c'est classique. Ce qu'on voulait aussi, c'était répondre aux générations, aux besoins des générations futures, et puis déjà de celles de maintenant, c'est-à-dire faire en sorte que toute la construction, la conception de ce quartier réponde aux objectifs de développement durable. Qu'est-ce qu'un quartier éco-exemplaire pour la Ville de Blois ? Ce quartier éco-exemplaire, il repose sur plusieurs piliers, sur plusieurs principes. Le premier principe, c'est la circulation. Favoriser le plus possible la circulation des piétons et des cyclistes. Pour ça, il faut que la voiture ne se sente pas chez elle partout. Donc, on a prévu que la voiture circulait autour du quartier et puis qu'elle pouvait rentrer pour stationner devant certains logements ou dans les parkings prévus à cet effet, mais pas plus, pas plus. De manière à ce que les usagers se sentent, que les piétons et les cyclistes se sentent en sécurité. Il faut qu'ils se sentent en sécurité pour avoir le plus envie possible de continuer à se déplacer à vélo et à pied. Sinon, chacun reprend sa voiture, ça devient, c'est un réflexe, c'est un réflexe. Le deuxième principe, c'est le verdissement du quartier, la place donnée à la végétation. Pour donner de la place à la végétation, il faut construire dense. C'est-à-dire qu'il faut rassembler les maisons. Alors, pour donner de la place à la végétation, et puis aussi pour respecter le troisième point qui est l'économie d'énergie. Pour économiser l'énergie, quand les maisons sont mitoyennes, on fait plus d'économie d'énergie, on se tient chaud en fait. C'est comme nous, si on est l'un côté de l'autre, on se tient plus chaud. Les maisons sont toutes conçues de cette façon-là, les maisons et les petits collectifs. L'économie d'énergie, c'est aussi l'orientation des bâtiments. En construisant de cette façon, en aménageant de cette façon le plan d'ensemble du quartier, on a fait en sorte que chaque habitat bénéficie d'une orientation solaire intéressante pour économiser le plus possible, très très en amont, de l'énergie pour chauffer les locaux. Et puis, toujours dans l'énergie, ça a été vraiment une volonté très forte des élus de la ville de Blois de raccorder ce quartier, l'entièreté de ce quartier, au réseau de chaleur. Le réseau de chaleur, c'est un système qui permet de recycler des déchets et de produire de l'énergie. Et donc, ça fait baisser la consommation d'énergie, ça fait baisser la facture d'énergie de chaque habitant, et ça permet d'économiser aussi des gaz à effet de serre. L'eau, c'est très important, l'eau au XXIe siècle, ça sera encore plus à la fin du XXIe siècle, il faut économiser l'eau. Il n'est plus question, dans les aménagements d'urbanisme, d'arroser des espaces plantés avec de l'eau de la ville. On réutilise toujours l'eau de pluie. Pour ça, je vous ai parlé du jardin, du grand jardin qui est là, qui est prévu comme un espace de partage entre tous les habitants. Pour ça, il y a des dispositifs qu'on appelle des mous, qui récupèrent l'eau de pluie, qui permettent de la canaliser, de la récupérer, de la réutiliser pour irriguer les terrains. Le logement social, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert ? Ça permet à toutes les familles qui ont des revenus moyens ou des revenus faibles de pouvoir se loger. Particulièrement, oui, c'est plus vrai pour les familles, c'est plus difficile pour une famille de trouver un grand logement sur le marché privé avec un loyer qui soit abordable pour elles. La ville de demain, elle ne ressemblera pas à celle que nous connaissons. Elle doit être, pour répondre aux objectifs de développement durable, pour permettre que des millions d'habitants, parce que nous serons des millions d'habitants urbains, des millions de citadins, des millions de citadins en plus, dans le monde entier. Donc, pour que ces millions de citadins puissent vivre agréablement dans un univers, dans un environnement intéressant, il faut que la ville de demain soit économe en espace. Pour ça, il faut construire plus dense, construire des maisons proches les unes des autres, économiser l'énergie grâce à l'ensoleillement passif, grâce à l'orientation des bâtiments, économiser l'énergie grâce aux équipements, des fenêtres à double vitrage, voire à triple vitrage, des portes épaisses, des murs, des cloisons, etc. Tout est conçu dans l'habitat, pour qu'il soit le plus économe possible. D'ailleurs, maintenant, on arrive non seulement à faire des logements économes en énergie, mais on arrive même à faire des logements qui produisent eux-mêmes de l'énergie. Donc, vous voyez, il suffisait de se poser un petit peu la question et d'aller le plus loin possible dans la réponse. La ville de demain, elle doit aussi être économe en transport, je dirais. C'est-à-dire qu'on ne peut plus passer, et voilà, on a un quartier. Ce quartier, ce n'est pas un village comme ça, ce n'est pas une île, ce n'est pas une île. Le quartier, il fait partie de la ville. La ville, elle est sur un territoire, et tout ça doit faire en sorte que tout cela fonctionne de manière à répondre à ses objectifs d'économie d'espace et d'économie d'énergie. Ce quartier, il est dans la ville. C'était une friche industrielle, mais tout près, tout près de la ville, tout près du centre-ville, à 20 minutes à pied du centre-ville. Voilà. On n'aurait jamais fait ça il y a 30 ans. On ne se serait pas posé la question. On se serait dit, c'est une friche industrielle, oh là là, il faut dépolluer et tout ça, on va les construire beaucoup plus loin, on va s'étaler. Là, on ne s'étale plus, on recentre sur le quartier, sur la ville. Pour arriver à ce genre de réalisation, il y a du monde derrière. Le monde derrière, c'est ce qu'on appelle les collectivités territoriales, la puissance publique. Alors, c'est la ville, l'agglomération, ce sont les agents des services de la ville, ce sont des équipes techniques qui réfléchissent à la meilleure manière d'aménager ce qu'on appelle la ville de demain. C'est indispensable. Là, on était sur une friche industrielle. Ça coûte des millions d'euros de racheter du foncier, le territoire, de racheter le terrain. Ça coûte des millions d'euros de racheter le terrain, de dépolluer, de construire, de faire des études. Ça ne peut pas être le fait d'une initiative privée, d'une initiative individuelle. Il faut vraiment une initiative publique. Et puis, l'avantage de l'initiative publique aussi, c'est qu'elle n'a pas de visée commerciale. C'est un message qu'on envoie aux urbanistes, aux architectes, aux habitants. Voilà, c'est possible de faire comme ça. Donc, forcément, il y a de l'investissement d'argent public et de l'investissement de temps d'agents du service public pour réussir à faire ce genre de quartier. Merci. 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 Merci.